Justement en parlant de la DPG, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Est-ce que comme les députés de Beno Bokyaka, vous vous êtes sentis offensés ou révoltés ? Quand on est dans la vie des institutions, on n'est pas dans un domaine personnel. C'est à chacun que vous avez la responsabilité. C'est à chacun que vous avez la responsabilité. C'est à chacun que vous avez la responsabilité pour qu'il y ait des députés à l'Assemblée au bureau de l'Assemblée nationale. C'est à chacun que vous avez la responsabilité. C'est à chacun que vous avez la responsabilité pour qu'il y ait des députés à l'Assemblée nationale. C'est à chacun que vous avez la responsabilité pour qu'il y ait des députés à l'Assemblée nationale. C'est à chacun que vous avez la responsabilité pour qu'il y ait des députés à l'Assemblée. C'est une décision autonome. C'est à chacun que vous avez la responsabilité pour qu'il y ait des députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez la responsabilité pour qu'il y ait des députés à l'Assemblée nationale ? Le règlement interne n'est pas souple. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous expliquer maintenant qu'ils ne sont pas tirés tant de problèmes. Vous savez qu'on est non-inscrits. Il y a deux ans. Il y a 20 minutes. Pour combien de non-inscrits ? On est 19 non-inscrits. C'est à chacun qui est immune. L'année dernière que nous avons commencé l'exploitation du pétrole au Sénégal, le débat d'orientation budgétaire, pour la première fois, on a une effectivité de recrète du pétrole dans le budget. Tu as quelqu'un comme Tiano Alsan Salle qui a été ministre de l'Energie. Si on a été démissionné, on a été attribué à l'actualité. Mais combien de temps-là ? Il y a deux ans. Il y a deux ans. Une minute. Pourquoi ? Parce que le règlement interne n'est pas possible. Il y a des normes. Il y a un groupe majoritaire. Mais c'est ce qu'on doit faire. C'est vrai. Parce que pour la première fois, l'Assemblée, il y a deux ou trois non-inscrits. Il y a 18 non-inscrits. C'est ce qu'on doit faire. 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 Il y a un groupe. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un problème. On te dit que le mandat du président est de cinq ans. Le mandat du bureau est de un an. Chaque année, on reprend. Il y a tellement de choses à changer. Et aujourd'hui, le président... Il y a beaucoup d'incompatibilité. Il y a une fonction. Un député, qu'on a intérêt d'exercer, alors qu'il y a un mois, il y a beaucoup d'assemblés. Tu laisses au moins cinq mois sans travailler. C'est mon cas. J'étais dans l'administration. On m'a dit qu'il faut que tu libères ton poste. J'ai dit non. On n'a pas de fonction publique locale. Moi, je ne suis pas dans l'administration. On ne me considérait pas comme tel. Je travaille dans le collectif. Ils disent non, 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 il faut que tu me libères. Je me libères. Mais quand tu me libères, tu peux rester cinq mois sans travail. Il y a des gens qui ne font pas. Donc, ça c'est des choses à changer. Si tu les dis, mais les gens sont en train de faire, ils ont des gens qui veulent. Mais les gens qui veulent, ils sont en train de dire qu'ils sont en assemblée, les budgets ne sont pas en train de faire, ils sont en train de faire, ils sont en train de faire, ils ont l'occasion de changer, comme je l'ai dit. Donc, la réforme, c'est toujours par la force. Comme ça a commencé par la justice, ça va arriver au niveau de l'assassinant. Donc, pourquoi changer le texte aujourd'hui ? Ne changer pas encore dans quelques temps. C'est la même chose que nous avons dans la construction. La construction dit qu'on peut dissoudre au bout de deux ans, alors que le texte n'est pas adapté au Côte électorale. Tu as 90 jours pour organiser les élections, alors que la question des parrainages est différente dans le Côte électorale. Donc, c'est une polémique. Pour moi, c'est vrai que le Premier ministre nous a donné l'occasion de corriger le texte, mais, si on l'a abandonné, si on l'a abandonné le 15 juillet... Mais justement, c'est ma question. Le 15, c'est dans une semaine. Est-ce qu'on a le temps de revoir tout ça ? Sinon, on va exécuter les menaces. Oui, mais ça, il faudrait que... Qu'est-ce que le Premier ministre est que le Premier ministre n'a pas de faire ça. On n'humilie pas les institutions. Et puis, il doit ça à cette Assemblée-là. Parce que le Gizna, c'est ce qu'on a fait pour profiter. Il veut... Il veut humilier l'Assemblée-là. Il veut trancher l'Assemblée-là. Il y a le cas de Mimitouré, qui pense que vous n'êtes plus légitime. Mais Mimitouré, le débat était... Vous vous rappelez, le premier jour de l'installation, ce qu'on a fait, c'est que le Premier ministre ne doit pas siéger. Parce qu'ils ont été élus au mois de juillet. Donc non, ils ne doivent pas siéger. Ils ne doivent pas démissionner. Ils disent non, non. Ce n'est pas légal. Mais ce n'est pas ce Mimitouré-là qui aujourd'hui veut nous convaincre que l'Assemblée doit être dissous le 31 juillet. Je veux préciser, Mimitour Awa. Oui. Et j'ai la prétention de parler au nom de tous mes collègues. Les députés qui sont en Assemblée, sont des Sénégalais, des hommes, des femmes, des femmes. Et il n'y a personne qui doit être en disant que que je veux ce que je veux ou ce que je veux ou ce que je veux sécuriser ou ce que je veux dire pendant 5 ans. Sauf qu'on est aujourd'hui. Ils ne sont pas aujourd'hui. Ils ne sont pas aujourd'hui. Ils ne sont pas aujourd'hui. Parce que tout le monde sait que l'Assemblée n'est plus en 2 ans. Tout le monde s'est préparé. Tout le monde s'est préparé pour ça. Il n'y a personne qui veut être gardé ses acquis ou les avantages. Il n'y a personne qui veut être gardé. Non. Mais vous ne parlez pas pour Beno Bokyakar ? Parce qu'ils veulent ce qu'ils veulent. C'est une réponse. C'est une réponse à l'acte que le Président va poser. Moi, je veux dire qu'on a des profiteurs et qu'ils prennent des cadeaux dans l'Assemblée. L'Assemblée a mené tous les combats qu'il fallait mener pour que l'alternance ait. L'Assemblée-là. Au début, ils étaient applaudis. Mais ils ne savent pas. Pourquoi ? Parce que les gens ont pris le pouvoir ? C'est pas acceptable. L'Assemblée-là, les gens ont eu des positions de conviction. Et nous avons dit parce qu'au début, quand ils votaient le budget, quand ils ont voté le budget ? Mais Beno et Walou ils ont voté le budget. Dans le dialogue dans lesquels ils ont voté ? Dans le dialogue avec Walou ils ont voté ? Dans le rapport d'élection avec modification consciente ils ont voté ? Chaque fois, vous voyez l'intérêt de jouer ici, de jouer ici, ça montre la politique et dynamique. la réalité politique et dynamique. Il faut faire en sorte que nos textes puissent gérer cette situation-là. Ce n'est pas l'objectif. Mais l'opportunité de s'y profiter, je veux dire l'Assemblée. L'Assemblée, il n'y a personne qui veut dire parce qu'il veut dire des solutions qu'il y a. Mais il ne faut pas humilier l'Assemblée parce que c'est une institution importante de la République. les représentants du peuple c'est l'Assemblée. C'est vrai. On est dans une démocratie de représentation. Donc, il faut respecter les institutions parce que le peuple qui dit, à mon Sénégal, n'importe quel Sénégal ne peut pas se lever et te poser des questions. C'est les députés qui peuvent te poser des questions. et ce serait magnifique pour ce président-là d'arriver dans une Assemblée où il n'est pas majoritaire, de décliner sa vision du Sénégal et même sa vision de l'Assemblée. Le problème est qu'en fait, décliner sa vision du Sénégal alors que le projet est en train d'être réécrit pour le réadapter au contexte. Voilà. Est-ce qu'il y a une politique pour du Sibir ? Je ne sais pas ce qui est important pour moi à partir du moment où on n'a pas une LFR. C'est-à-dire qu'on n'a pas une loi de finance significative. Parce que dans les années précédentes, les gens avaient mis en place un compte de gestion qui permettait suite de la loi de finance initiale d'absorber les chocs. Si on n'a pas une loi de finance significative, il serait important que le premier ministre fasse sa DPG avant le marathon budgétaire. C'est-à-dire qu'avant qu'on a voté le premier budget, nous avons choisi des ministères, des directions, des programmes budgétaires qui n'ont rien à voir avec les ministères que nous devions faire sa DPG. Et je pense qu'il est important que Nini évolue vers ça. Il ne faut pas humilier l'Assemblée nationale, il ne faut pas humilier les députés parce qu'on en a plus besoin.